Welcome to... The Jean-Baptiste Play ! Salut les amis et bon tour dans le Jean-Baptiste-Chart ! Comment ça va les gens ? Oh mon dieu, on est tellement en retard. Ah oui ça y est c'est parti ! Salut tout le monde ! Ok ! Bon alors du coup on va commencer à s'envoyer sur du bon vieux Star Wars les amis ! Alors on va peut-être pas commencer par l'appli Commando, en fait ce que je pensais faire c'était les prendre dans leur ordre de sortie, en tout cas de ce que j'ai prévu ce soir parce que j'en ai des plus anciens que 2000 mais je pense que du coup on va commencer par Battleground, j'hésitais à commencer par Jedi Knights mais je pense qu'on va commencer tranquillement par Battleground pour vous présenter un peu le jeu et après on va attaquer les les gros gros jeux qui ont mercé mon adolescence. C'est parti ! Oh mon dieu ! On y est putain ! Salut ceux qui sont arrivés ! Salut Rocks ! Ouais il y aura du Battlefront mais un peu plus tard parce que du coup je l'ai fait dans leur ordre de sortie Bon j'espère que le son est pas trop fort vous me dites si le son du jeu est trop fort ou pas Bon alors la qualité dégueulasse c'est normal parce que le jeu est un peu ancien là de 1999 mes amis et du coup on s'envoie sur Star Wars Galactic Battleground pour commencer donc c'est un STR et vous allez voir c'est vraiment trop cool Je l'apprends et qui ? Ouais d'ailleurs les modérateurs je l'ai pas dit mais s'il y a du spoil autour d'un jeu que je suis en train de faire autour d'un film n'hésitez pas à mute et à time out parce que c'est pas cool Ouais live jusqu'à minu ouais C'est moins zéro Ok cool 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 Bon du coup c'est un petit intro je peux pas la passer mais bon c'est cool ça doit rappeler les films Et du coup en fait Star Wars Galactic Battleground c'est un jeu qui est sorti en 1999 et en fait c'est un STR qui va reprendre toutes les batailles de de tous les Star Wars en fait que ce soit la trilogie originale ou les nouveaux Du coup c'est vraiment trop cool vous allez voir c'est assez bien foutu Bon là ça a pas l'air comme ça Ouais je me suis revenu il y a longtemps aussi Oh lundi ça y est maintenant putain Putain Ok on ressort un joueur Et du coup on peut choisir les campagnes On peut s'envoyer sur l'autre Ah voilà On a le choix de la campagne en fonction des personnages C'est trop cool Il me semble que les Gungang ils sont un peu pourris Bon vous voulez commencer par quelle campagne les amis Qu'est-ce qui vous tente ? Est-ce qu'on se fait le didacticiel avec Qui-Gon Jin ? Ou est-ce que vous voulez attaquer direct Sur du gros pabou ? Après je sais pas peut-être qu'on devrait aller faire dans l'ordre Didacticiel Allez donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire didacticiel Et après on va partir un peu sur du Sur du Vador Et on finira sur du Chewbacca Comme ça tout le monde est content Oh c'est votre Qui-Gon Jin Oh oui ça y est Un monde inexploré est un monde hostile Je dois aider le chef Wookie Atichitik à découvrir la topographie des lieux Alors seulement nous pourrons trouver le meilleur endroit pour nous établir Terminé Salut tout le monde Salut à ce qui vient d'arriver Bienvenue à vous Et là les amis On est parti Nous devons explorer ce nouveau monde Sur les instructions de King Jin Pour trouver le camp d'Atichitik Le père de Chewbacca Oh bah voilà on va voir Chewbacca On va voir le père de Chewbacca On est content ? Salut friendships Qu'en vas-tu ? Avant que nous ne déchargions les ouvriers et l'équipement Chewbacca et son ami Shoran Ah oui il y a Shoran Ça n'a aucun sens Il laisse des jalons derrière lui Pour nous aider à le retrouver dans cette jungle Trop bien J'ai fait cette musique Bon du coup voilà en fait ça se présente Bah oui comme un vieux STR Mais vous allez voir il y a tellement de possibilités dans ce jeu en fait Il y a déjà beaucoup d'unités Et euh C'est vraiment bien foutu Une possibilité de détruire des environnements et tout C'est le déplacement en France commençant à sortir Ouai C'est l'axe Putain Ils envoient la musique de fou C'est l'axe C'est l'axe Ouais C'est carrément ça Da Green C'est carrément un Star Wars version Enfin Age of Empire D'ailleurs C'est totalement ça Voilà c'est trop bien On a trouvé Shoran Haha c'est génial ces vieilles animations En fait ce que ça va c'est pas trop dégueu Enfin c'est un peu moche mais euh Ça pique pas trop les yeux je trouve ça va C'est Star Wars Galactic Battleground Et c'est un espèce de Age of Empire comme je venais de le dire euh Dans le monde de Star Wars Et il est vraiment cool vous allez voir Cliquez sur cette grande structure Allez on la dégomme Ah merde Faut que je détruise ça Ah pardon Clique sur gauche pour sélectionner la structure Bon bah apparemment il le défonce sans se demander rien Le jeu à 2000 FPS Ouais carrément Bon j'ai un peu pris J'ai un peu pris l'avance sur King Gun L'élien en train de me dire Qu'est-ce que c'est il faut la dernière vidéo ? Et moi je l'ai déjà défoncé Mais bon c'est pas grave Salut tout le monde c'est celui qui nous est arrivé Bienvenue à tous Salut Jippo Wix J'espère que ce sera du bientôt mon mec Jippo Wix Jippo Wix Jippo Wix Jippo Wix Jippo Wix J'crois que c'est ça mec D'accord Jippo Wix Ok C'est une surprise euro 12 Oh putain on a une base C'est trop beau Putain vous avez vu les architectures Elles sont vraiment trop cool Moi c'est ça que j'avais kiffé sur ce jeu C'est vraiment les Enfin les Les concept art Que je trouve vraiment trop bien Oh mon dieu des méchants Je sais pas si on peut faire des imitiés Non pas encore Ça je crois que ça joue les rôles des habitations Au début c'est une ziy On prend le poids parce qu'il arrive C'est Star Wars Galactique Battle Gear Arm Mes amis Un petit str Beau combat mon ami On a rien fait Bon voilà je pense que pour ce tout là c'est bon Oh putain il y a Druid déjà Defectueux Détruits par un Gundark Monsieur Où les deux Occupez vous de ces Gundark Trouvez les Dépuchez les Et remettez leur fourrure à nos amis Grand désir Oui Monsieur Ouais c'est dans ce battlefront Ça va arriver après Du coup comme je disais Je l'ai fait dans l'ordre en fait de leur sortie Du coup le soleil date de 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 99 Bon bah ça sera plus tard Putain franchement il est vraiment trop cool ce jeu Ok Bon bah là c'était easy Est-ce qu'on se met tout le temps là Je suis pas sûr Les ressources juste pour que je me rappelle Après il y a des vraies batailles Putain c'est vrai qu'on peut avoir des Jedi aussi Putain on peut former des Jedi J'avais oublié ça Ça va aller Bon les ressources ressortent trop comment ça marche On va se faire ça Putain c'est beau ce qu'il dit Klingon Le seul moyen d'assurer la survie d'une colonie C'est de collecter des ressources Métal, nourriture, cristaux nova et carbone Je vais essayer d'aider à Tichitik et son fils Chewbacca A se débrouiller dans ce domaine On est genre pour grave Ça y est Tam Tam Ah oui on y est Ok bon là c'est la construite Quels sont ces ouvriers Il faut de la bouffe ça je me rappelle Putain ce transilier Regardez c'est Cosmoster là Oh my god Pour commencer cliquer sur un ouvrier C'est bon Je l'ai fait déjà de toute façon Je m'en rappelle Ouais Si vous cliquez sur un ouvrier Vous découvrez la quantité de fruits qu'il a déjà cueillis Ah putain non Un ouvrier travaillera jusqu'à ce qu'il ait cueilli 10 fruits Trop cool Salut Mister B67 Ça va et toi Salut Baptiste Vous pouvez lire d'autres informations en déplaçant la souris sur les symboles en bas de l'écran Merde putain Vous savez ce que j'ai oublié de faire C'est de mettre un coin à vous sur Twitch Ouais c'est bon Cool Allez c'est parti La nourriture je sais plus à quoi ça sert Oh oui putain on a masse de ressources Bon désolé les amis pour mon petit retour bureau Salut Crash Back comment as-tu ? Salut Earth Toll Putain vous êtes nombreux là c'est trop cool Alors du coup On a plusieurs ressources Il y a du carbone La nourriture Putain il y a les cristaux et le minerai Putain ouais je me rappelle Il y a beaucoup trop de ressources Et les habitations aussi Ouais Ça va être chaud hein Mais la campagne de Vador elle est vraiment trop bien Je me rappelle Vous pouvez contrôler vos réserves de nourriture au dessus de la mini carte Dans le coin inférieur au coin de l'écran Ouais j'ai vu Merci Wing Gun Vous pouvez également contrôler vos réserves de carbone, de cristaux nova et de minerai Vous avez amassé 50 de nourriture ce qui est suffisant pour créer un autre ouvrier Vous voyez ce grand bâtiment ? C'est notre centre de commandement Ouais Cliquez sur votre centre de commandement Et faites des ouvriers c'est ça qu'il veut que je fasse Oui cliquez sur le bouton créer ouvrier en bas à gauche de l'écran Cool C'est une seconde d'arrivée Bienvenue Ouais j'ai vu le Star Wars 7 Mais pas de spoiler parce que des gens ont dans le chat qui l'ont pas vu Si vous spoilez les modos ils vont vous muter donc ce sera dommage Ah oui c'est vrai qu'on peut pêcher putain mais il est trop bien ce jeu Vas-y pêche Ohlala Il y a une espèce de petite lance Enfin c'est trop cool Franchement c'est trop bien fait il y a tellement un soin qui a été à porté à ce jeu Euh Epsilon j'en pense quoi ? Est-ce que je peux mettre ma tête en haut ? Ah merde Effectivement ouais il faudrait que je fasse ça Euh Bah non en fait c'est bon Non c'est pas la peine que je mette ma tête en haut parce qu'en fait je suis hors champ Vous voyez tout l'écran là vu que c'est du 4 tiers Vous devez avoir maintenant assez de nourriture pour créer un autre ouvrier de votre centre Trop bien Putain par contre les musiques elles sont vraiment fortes Je sais pas ce que vous en pensez J'entends même pas ce qu'il dit Queen Gun Comment on fait pour régler les musiques ? Venu Option Voilà les musiques faut se calmer Et puis ça c'était même pas mon max en plus Euh Voilà un peu moins fort S'il vous plaît Parce que Queen Gun je l'entends plus parler là Bon Recol de call Recol de ressources tranquille Putain poisson Ouais regardez y'a des poissons c'est trop ouf Poissons en liènes en plus Mais j'aime trop les animations Qu'ils ont fait sur les persos Et comme je le disais Le Les designs C'est trop cool C'est ça ? D'accord très bien Bon faut qu'il active un peu Queen Gun là Parce que j'aimerais passer à de la guerre là Comment on fait pour construire ? Rappelle-moi Rappelle-moi Bâtiment Restez là On soit des fermes Ouais je peux rien construire encore C'est bon j'ai cliqué dessus Queen Gun J'ai trouvé un ouvrienne inoccupé Apprenez à collecter des ressources à clé de Queen Gun Collecter de sang de nourriture, sang de carbone et du minerai d'Enova Ouais on va attendre qu'il me fasse récolter tout Et après je pense qu'on va lancer direct une mission On va découvrir par nous même les unités Parce que je voulais juste me rappeler comment on récolte les autres Parce que je m'en rappelle plus trop Salut à tous Tain y'a du monde qui arrive là Tu te fais le tuto ? Ouais Carrément parce que je m'en rappelle plus Mais c'est trop cool Le tuto c'est Queen Gun Le Jedi du premier Et franchement il est cool Même les tutos ils sont pas mal Mais c'est pour vous montrer aussi Bah commencer par le début quoi Pour vous montrer comment ça se passait quand on lançait le jeu Et puis pour me rappeler surtout pour les ressources Parce que ça j'avoue que Ils ne sont pas des guerriers entraînés comme Letch ou Batak Ils demeurent vulnérables aux attaques des goûles d'armes notamment Bon je vais faire ça Quand les ouvriers sont en danger Ils peuvent se réfugier à l'intérieur du centre de commandement Ok Ils peuvent même tirer sur l'ennemi depuis le centre de commandement Oh c'est énorme Passons à un exercice Cliquez sur le centre de commandement Ok Maintenant sonnez l'alarme Oh la la C'est génial C'est génial Haha c'est trop bien Ok oui je me rappelle putain Vous pouvez se foutre en embuscade dans les bâtiments Je me suis fait spoil je suis dégoûté putain Ouais franchement Mais franchement même en étant spoil Moi aussi je me suis fait un petit peu spoil Certains trucs du film avant d'aller le voir Même en étant spoil ça vaut le coup Mais ouais faudra moins vite être spoil De toute façon les modos Ils vont vous péter les jambes Si euh Haha Ils vont sur RT Ça respire le skill Vas-y là respecte moi Non ça va je me débrouille quand même En STR Ouais comment on fait ? C'est des arbres Je vais tu feras le meuponc de Star Wars Euh non 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 parce qu'en fait Bah déjà c'est plus tard que la période Que je vais couvrir sur ce live là Parce qu'on va de 2000 à 2006 Il me semble que c'est plus tard Et en fait moi j'y joue pas Mais par contre mon colloque il y joue Donc je pense que pour le prochain live Parce que je pense que j'en referai un Qu'on fera sur les jeux qui sont arrivés un peu plus tard Bah du coup ce sera mon colloque Qui sera sur Thor Je serai avec lui Mais c'est lui qui jouera Parce que moi j'y joue pas du coup à Thor Genre j'ai fait les cotors Mais Thor le MMO j'ai pas joué Désolé Excuse-moi Excuse-moi Edantez Qu'est-ce que tu m'as dit ? Parce que j'ai eu la pub au moment où j'ai poste mon message Bah tu redis moi du coup Et ouais si vous avez des questions Je le redis à chaque live Mais si vous avez des questions Ah c'est ça c'est les arbres Si vous avez des questions et que j'y réponds pas N'hésitez pas à marquer Jean-Baptiste Chaud Tout attaché comme le nom de la chaîne dans la description Et ça me surligne Ça me surligne votre commentaire Et comme ça je pourrais y répondre Bon là du coup tout le monde va le spammer Donc ça changera rien Mais si jamais des fois vous posez la question plusieurs fois Et que je l'ai pas vu comme là Parce que du coup tout le monde arrive en même temps Bah du coup Comme ça je pourrais vous être sûr que je peux vous répondre Il est où l'horis le romané ? Bah il est chez lui justement Il est à Romain Est-ce que je vais faire du sélection ? Non c'est spécial Star Wars Aujourd'hui là c'est la journée Où on va bouffer du sabre laser Par contre du coup je peux faire d'autres Ah non je ne veux plus que je fasse zéro rien Par contre j'en fous de d'autres Aucun monde parce que là c'est où quoi Vas-y coupez des arbres Vas-y vas-y C'est à quelle heure c'est à l'heure Ça explique comment d'où ? Heu C'est l'avant dernier Du coup je pense que ce sera 21 Ah mon dieu ! Rappelons les ouvriers Attends ce tuto c'est n'importe quoi Ah j'ai hâte de prendre ma d'or Oui Ok Ok C'est juste pour me rappeler de ça Levez une armée Recherche technologique Transport Ça je me rappelle Allier Jedi je me rappelle On va essayer de lever une armée Bien qu'on va y aller Salut tout le monde ! C'est Battlefront version 144p Non c'est Star Wars Galactic Battleground C'est un très bon RTS De Star Wars Avec des putains de scénario Vraiment très cool Bien 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 foutu Les assauts de ces Gundark Ne cesseront que si nous les arrêtons Nous devons entraîner des guerriers Puis trouver et détruire le nid des Gundark Ok Mais tout d'abord nous avons besoin d'autres ouvriers Cliquez sur le centre de commandement Je vais voir ce que tu disais sur DayZMod Ah c'est gentil mec Mais du coup putain c'est marrant quoi Vous êtes beaucoup en parlant en ce moment Mais en fait j'ai réfléchi par rapport à DayZMod Et je pense que Que ce que je vais faire c'est que En fait je vais commencer à rentrer En stade de production De la prochaine saison Et malheureusement Je sais que vous l'attendez Mais malheureusement en fait je pense que je vais produire une saison d'un coup Et que du coup dans plusieurs mois vous aurez plusieurs épisodes d'un coup Genre pendant toute une semaine Je sais qu'il y en a beaucoup qui préféraient comme c'était avant Mais je pense que ça va se passer comme ça maintenant Parce que du coup les gens perdent trop le fil en fait Et je construis des trucs sur la série que les gens oublient Et du coup ça me fait un peu chier Donc je préfère faire ça et publier un épisode par semaine Par contre j'aimerais bien produire plus de... Salut à tous ceux qui viennent d'arriver Aurais-tu une adresse mail pro ? Ouais bien sur Elle est dans la section à propos de ma chaîne C'est bon j'ai déjà fait tous les ouvriers Il peut faire ça avec euh... Ah oui ! Putain on peut capturer aussi des... Des animaux Ca c'est trop cool Je sais pas ce qu'on peut faire avec eux mais... Oui ! Je crois qu'il peut les buter C'est horrible ! Ah je passe à l'habitation Vous avez trouvé des nerfs A l'instar des ouvriers Vous pouvez les sélectionner et les déplacer à votre bise Alors... En faisant une habitation Quand même je crois que les habitations elles ont un design différent Les animaux peuvent nourrir vos ouvriers Salut tout le monde ! Putain il y a tout le monde qui arrive là Il me semble que l'on peut faire de l'isolation... Avec le poil de choupaquet ! Tuer une source de nourriture Mais vous devrez d'abord les chasser Salut Panzer ! Salut Go ! Ouais c'est trop bien parce que du coup Il est vraiment bien foutu ce jeu Parce que ouais il y a pas qu'une seule solution pour trouver les ressources Genre on peut chasser, on peut pêcher, on peut prendre dans les buissons C'est trop bien Bon là du coup je dois avoir un ouvrier qui va arriver Et du coup ils peuvent construire quoi d'autre je me rappelle plus Un élevage ! Ah putain c'est bien ça ! C'est ça je vais faire ça On va mettre un élevage là On va déconstruire ça Gérard ! Ah putain je me rappelle si c'est quand ça me revient Salut à tous ceux qui viennent d'arriver Je vois beaucoup de bonjour Combien coûte le jeu ? Pourra-tu donner le prix de chaque jeu ? Et est-il en plus moderne ? Ah du coup bah en fait celui-là il coûte 5 euros Moi je vais choper sur GOG pour 5 euros parce que mon CD il marche plus Et par contre pour les autres ouais je vous filerai les prix Et en plus, alors je sais pas si c'est à cause de moi Mais Gamesplanets ils font des promos sur tous les jeux Star Wars Ils ont dans la plupart des jeux que je vais jouer ce soir Donc si ça vous intéresse je dirai checker à chaque fois A combien ils sont Je crois que je peux les foutre là-dedans Ouais voilà c'est trop bien En fait on peut foutre les animaux dans l'élevage Et du coup on a besoin de s'en occuper Et ça libère un ouvrier Euh du coup on va le mettre au Oh non ça va en fait on va le mettre à la nourriture Euh par contre il faudrait que je trouve des cristaux Salut Farfa de teuf Farfa de teuf Salut Starplay Bienvenue à tous Alors Putain mais c'est vrai qu'ils ont plein de positions aussi Putain mais ce jeu il est tellement trop complet Alors du coup ce qu'on est objectif là Tu as les instructions de Klingon Jeans Ok je sais plus ce qu'il m'a dit Tu construis quoi Koi-Gone ? Clique sur le bouton information et reconnaissance Informations Explorez la carte Vous pouvez sélectionner plusieurs unités en cliquant dessus Assez vigilant Disposer de quantité de carbone nécessaire pour démarrer Envoyer un ouvrier couper du bout Ok Bon cool bon on va explorer la carte un peu alors avec du bloc On se pourra trouver Salut à tous et à tous ceux qui viennent de venir Qui viennent d'arriver Salut négas Salut heureux le don Le nom du jeu c'est Star Wars Galactic Battleground Et moi j'ai chopé sur GOG C'est Good Old Games C'est une plateforme Bah du coup Putain il y a des cristaux là Ça c'est cool ça Une plateforme qui à la base faisait Bah surtout commercialiser surtout des vieux jeux Mais maintenant ils font pas mal de trucs Et ils ont des bonnes promos sur les gens un peu anciens comme celui-là Parce que je crois que sur Steam il y est même pas Ouais sur Steam il y est même pas Donc du coup on va passer par GOG Ça s'écrit G.O.G. Bon là il y a des cristaux Et vous allez voir ce qui est trop cool qu'on va avancer C'est que toutes les forêts en fait on peut les péter On peut les détruire même une mission où on doit s'enfuir à travers une forêt On la détruisant Parce qu'on est assiégé en fait Vous allez voir les missions sont trop cool Il existe en plus beau, plus moderne Alors du coup Si tu cherches un STR Star Wars plus moderne Il est en piratoire C'est le dernier jeu que je vais faire en fin de soirée Donc de 22h à minuit Et ouais lui il est vraiment cool Bon il est pas super récent mais il est Enfin il est plus poli on va dire graphiquement Après moi j'aime bien celui-là parce qu'il a beaucoup de détails Et j'aime bien le... Comme je le disais le... Merde ! Faut que je le capture Assurez-vous que Chewbacca ne s'éloigne pas trop Ah bon ? Il aura besoin d'autres guerriers pour battre les Woundars dans leur première Ok C'est parti de la rivière étant le guet Ici vos soldats peuvent traverser Ok cool Bon du coup faut que... Enfin je me fasse une armée Très bien Chewie Tu peux revenir à la base C'est quoi que j'ai trouvé là ? Oh c'est quoi ça ? Je crois que c'est des ressources que je peux récupérer C'est Star Wars de 1980 Et non de 99 camarades C'est pas 80 Attention attention Alors du coup je vais me prendre un... Putain mais lui il arrive pas à finir le... Le cadavre de ce pauvre homme Euh... Est-ce que je peux faire une caserne déjà ? Un générateur d'énergie Euh... Ça je sais pas si ça m'est utile Normalement c'est dans les bâtiments militaires voilà Allez une petite caserne BIM ! On va faire du go-kill Il y a même des bâtiments d'essentiel Putain c'est vrai qu'on peut faire des murs et tout Putain vous allez voir après ça va être trop cool Euh... Salut Jorbon Salut salut tout le monde Enfin c'est trop cool Euh... Ton colloque il a une chaîne car quand il avait pris ta place sur Battlefronto il était sympa à regarder Alors non pour l'instant il a pas de chaîne encore Non il est où ? Il va faire tout Euh... Mais du coup il va streamer en fait euh... De plus en plus souvent parce que là j'ai enfin installé le setup C'est pour ça que le micro il marche et tout et que tout se passe bien Du coup on va streamer plus souvent il va streamer avec moi et il prendra ma place aussi euh... De manière assez régulière jusqu'à ce qu'après il ouvre sa chaîne Twitch Et ouais il est euh... Il aura une chaîne Youtube Il fera la même chose que moi Quelque chose de très différent Mais ouais ouais il a l'intention d'en avoir une Ouais il fait des wakins Il faut aller jouer en face des petites baraques je pense Par contre euh... J'allais me chercher des cristaux aussi Salut RLTV Salut à tous putain tout le monde arrive c'est trop cool Euh... Tu as laissé de la bouffe sur la chèvre Ah du coup c'est pas une chèvre Mais en fait non c'est bon regarde c'est fini elle s'enfonce dans le sol Du coup j'aurai profité pour euh... Pour refaire des bâtiments Et vous voyez regardez les bâtiments ils ont tous des zones différents enfin ça je trouve trop bien avec ce jeu Il y a tellement un soin qui a été apporté Alors du coup c'est quoi que j'ai trouvé là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est un gisement minerai ok Putain par contre s'ils doivent aller jusque là-bas pour récolter c'est chien Euh... Je me sens un peu quoi ça sert un générateur Vas-y fais des wookie là ! On va aller latter du Gundark Euh... Tu vas faire que ce jeu genre Battlefront un autre ? Oh non il y avait plein de jeux non non pas du tout Celui-là on va y jouer encore euh... Une petite heure Et en fait après on va passer sur euh... Du Day-Night Et puis après on fait du... Réplique Commando, du Kotor, du Battlefront C'est tous les jeux de 2000 à... A 2006 en fait que je vais faire aujourd'hui Du coup il m'apprend le truc que j'ai déjà fait en fait Bon du coup c'est bon Je pense que pour le tuto on est bon Je me rappelle maintenant Merci Queen Gun On a dit campagne Vador Allez c'est parti Est-ce que vous êtes prêts les amis ? C'est parti Première campagne Et ouais du coup ça se passe en plusieurs missions Je me rappelle putain Alors euh... Partie niveau intermédiaire Bon on va être moyen Parce qu'en fait euh... Parce que je me rappelle plus des bâtiments de l'Empire Depuis les appartements obscurs de mon maître J'ai souvent observé l'homme qu'on appelle Dark Vador C'est trop cool Le dernier des chevaliers Jedi Le dernier des deux seigneurs Sith Un homme solitaire avide de revanche Maintenant il poursuit l'arrière garde de l'alliance dans la quatrième lune de Yavin Sa colère sera terrible Il punira ceux qui ont détruit l'étoile noire On dirait que les rebelles n'ont pas conscience que leur châtiment sera soudain et définitif Leur châtiment sera soudain et définitif Salut Capitaine Putain c'est trop cool Du coup là ouais ça se passe juste après le 4 en fait Euh... Cette bataille là Donc après le Nouvel Espoir Et avant l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi Ça va devoir se situer un peu Putain l'homme de ses armées Il est averti sans cas de danger Ooooooh Les unités qu'on peut prendre c'est trop bien Ohlala Vas-y chante-le On y va Éclatez-le C'est ridicule Ouais Allez c'est parti On va faire la guerre Ah oui c'est vrai qu'il y a un Bacta aussi qu'il faut que je rajoute Lui il soigne les unités Éclatez-moi ces bâtards Non Putain il m'a lâté mon truc Vas-y sabre-le C'est génial Là il y a méchant là Vas-y éclatez-le Salaud GG On ne bouge plus C'est génial comme il s'enfonce dans le sol et tout Allez là On rate la tronche là J'adore le bruitage C'est tellement ridicule Est-ce que Midaya peut dire Je suis ta mère Ah non ça ne peut pas Parce qu'ils ont quand même respecté un petit peu la chronologie Ouais les musiques sont trop cool Avant de se faire attaquer Putain putain back 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 Alors par contre on fait de la micro-gestion Avec la cellule bacta Qui peut soigner les unités Et ça c'est plutôt cool C'est bon Normalement si tu le soigne lui Qu'est-ce qu'il n'y a pas de vie là On va les prendre tous Comme ça Oh la cellule bacta Il y a de l'huile Il y a une attaque Je ne sais plus s'il va d'or Il a des pouvoirs Et c'est trop bien pour leur foutre des formations Genre carré et tout On va les faire déplacer en carré Ça va être drôle Formation en carré C'est génial putain Nous pouvons acheminer des renforts Vador ne doit pas être touché Oh oh c'est trop cool Il y a quoi comme ça ? Ils ont une formation tortue Oh la la Formation offensive Moi j'ai bien la formation carré Oh il y a des murs là Ça c'est ce qu'on pourra faire Plus tard qu'on aura une base C'est trop bien Moi je vais bien construire Oh putain on va se faire latter par contre Eclater, éclater Je sais plus c'est qui la priorité Je crois que c'est ça la priorité Vas-y vas-y Oh oui les bombardés qui arrivent Oh c'est la base Nice On les a latter Oh des renforts Oh putain il y a même des trucs Comment ils se pensent ça s'appelle ça C'est bestiole Enfin c'est la folie les amis C'est la folie Formation Wookie Formation Wookie Je suis trop con Putain c'est génial J'en revit ma plus tendre enfance Salut à tous A quand Quiche Lorraine Qu'est-ce qu'il faut raconter putain Il y aura pas de CS les amis Ça sert à rien de spammer Il n'y aura pas du tout aujourd'hui Désolé On fera un live CS dans pas trop longtemps Parce que ça fait longtemps J'ai envie d'y jouer Oh y'a un bâtard là Chopper le ! Putain ils me ralentissent les espèces de trucs lourds On marcher plus vite sans eux là Faut que je fasse des groupes Je crois qu'on peut faire des sous-groupes Avec eux Avec eux Et ça je crois qu'on peut faire Alors si je fais ça Encore des renforts Putain les mecs sont chauds Vas-y éclappez les T'as eu une enfance ? Ouais 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 J'ai eu une enfance J'étais metro jedi quand j'étais petit Et avec le temps je suis devenu padawan Ah putain mes narres du coup c'est moi qui le contrôle ce truc là Non ? Ah non D'accord Putain ils ont des lance-flammes les trucs sur les... A cheval A cheval A dos de lézard Les trucs de lézard ils ont des lance-flammes Putain c'est énorme Putain on va adhentir cette vermine rebelle les amis Ah oui y'a les trucs... Bah oui oui y'a les mêmes trucs qu'il y avait dans la campagne de Chewbacca Avec Wing Engine Bon et là t'es... Putain par contre les générateurs d'énergie je me rappelle plus quoi c'est ça Faut que c'est pour alimenter les tourelles Oh la la putain ça va être la guerre là Vas-y la la les éclate Oh putain ils ont des chars par contre Faudra niquer les chars là parce qu'on va se faire latter sinon Détruisez ce truc là Oh la la ça va être la merde Je concentre mes tirs du coup vous lattez ça On va laisser Vador s'occuper d'eux là On va laisser sabre en l'autre Génial Oh la la on fait péter ça ils vont reprendre sa dignité sinon Qu'est-ce qui me fait dessus ? Défense ça là Non 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 On va se mettre au coeur Je te donne une demi portion Ah merci c'est gentil En fait ces animations elles sont trop cool Avec les petites flammes et tout Enfin je sais que c'est dégueulasse C'est trop cool Tu vas jouer à Kotor 1 ou 2 ? Ouais On va jouer à Kotor 1 On va se faire un petit personnage Je sais pas si on ira du Kotor sur ou pas Je sais pas si on aura le temps de beaucoup encer Parce que Kotor il est quand même vachement loin Allez défonce ça là Voilà Sale rebelle Vador il se fait une petite maison tranquille Merci des ennemis avec Vador Putain on peut ? Non Ah ouais c'est vrai j'avais oublié putain On va se faire ça On va se faire ça On va tourner des ennemis du Kotor sur de la force C'est génial Putain j'ai oublié qu'on va faire tout ça Tu connais Wankill Studio ? Ouais je connais Wankill Studio Toujours cette vieille blague Par contre ça faut que je les détruise Parce que c'est avec ça qu'ils communiquent entre eux Je sais plus ce que c'est Je crois que c'est parce que c'est de la mission solution Boum Boum Voilà allez mettez-moi ça là Ça prend trop en temps là A quand ils ont obtenu A quand ils ont obtenu Un puning Du coup ben Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire un Avant la fin de l'année Sinon en début janvier Quand je reprendrai les vidéos de CS Navador il a le temps de péter des maisons Il arrive pas à casser Le bâtiment principal J'oubliais personne d'ailleurs dans ma petite épopée Non ça va C'est pas trop fort d'ailleurs ? Non ça a l'air d'aller Vous m'aurez dit Il a trébuché dans le temple Ah c'est 1, 2, 3, 4 pour les sous-groupes Ah mais comment tu fais pour les assigner en fait ? C'est ça que je voulais savoir C'est shift 1 Non ctrl 1 peut-être Ah ouais c'est ctrl 1 c'est ça Rappelé ! Rappelé moi c'est bâtard Voilà cool Bon alors toi tu vas aller dans le sous-groupe là-bas Ça on va faire sous-groupe 2 Ça on va faire sous-groupe 1 Parfait Parfait Voilà là ça me plait là Là je suis à la maison là Ok nice Parfois ils avancent pas vite En fait c'est eux qui vont plus vite Je pensais que c'est eux qui les ralentissait mais Attendez, attendez ! Ah ouais là y'a du monde là Oh putain par contre y'a des sharks qui arrivent Faudrait le focus direct Rush ça, rush ça ! Exigence flamme là Oh putain y'a du monde là Ça va être chaud, ça va être chaud Il faut s'occuper de ces trucs là Alors du coup on va essayer d'en convertir un Vas-y euh... Toi là Sois converti du coup t'obsture de la force Quand tu veux pas Bon là c'est la merde Du coup les unités on va s'occuper plutôt des soldats Bon c'est l'heure d'aller en fait J'arrive pas à convertir un type là Il meurt trop vite Ah what the fuck on a des sharks ça y'est Ah non c'est des béliers Oh mon dieu C'est à votre disposition Faut quoi là crever ? On va prendre les béliers à mon avis c'est bien pour les bâtiments ça J'ai déjà joué à Starcraft 2 Alors non Moi j'ai beaucoup joué au... Ah si j'ai joué à Starcraft 2 pardon Mais que en multi Ah oui ça y'est j'en ai converti un en fait c'est bon On a rebelle avec nous Allez va tuer tes frères Vermine rebelle Euh... Mets-toi en formation Bah c'est quoi ? J'ai rien compris à ce que t'as dit Général Modron Bon ça j'ai répondu Tu connais Civilization 5 Si oui Tu as dû y jouer tes impressions Ah non je connais pas Enfin je connais Civilization 5 mais j'ai pas joué Par contre on a perdu tout le bestiol Alors je ne sais pas si vous avez vu mais Tous les trucs et qui les lance-femmes se sont fait déboîter par les sharks C'est assez triste Donc ça du coup on va refaire un sous-roup Donc ça du coup on va refaire sous-roup 2 Allez allez les véhicules Et c'est vraiment utile des béliers quand il y a le bâtiment Putain Rador les animations qu'il a il est vraiment genre C'est moi sabreux ce bâtiment Republic Commando Ouais ça va être vers 20h je pense Republic Commando Je vais faire les calculs En fonction du temps qu'on passe sur chaque jeu Mais je me rappelle plus à quelle heure ça arrive Mais en gros Republic Commando c'est euh... C'est peut-être un peu avant 20h ouais Peut-être un peu avant 20h Parce qu'en gros c'est l'avant avant dernier Salut à tous ceux qui veulent nous rejoindre Salut Retoxix 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 Zix Alors du coup là par contre je vois rien là Je serais bien que ça se baisse Ok Alors par contre j'ai fait euh... Vu que j'ai un nouveau setup Euh... Normalement S'il y a un nouveau sub ou un don Oh putain il y a des visouilles Oh putain énorme Je serais contre X-Wing Normalement je devrais l'entendre Dans le nouveau setup que j'aime J'ai pas encore testé ça Du coup euh... Si jamais quelqu'un sub ou qui a un don Et que je l'entends pas euh... Je m'excuse d'avance Les modos me le signaleront mais euh... Mais voilà Je le fais pas exprès Mais normalement ça devrait marcher hein J'ai fait quelques petits tests Et ça devrait marcher Oh là ils se font... Là t'es c'est ça le rebelle Vous pouvez rien entre l'Empire Fermez le rebelle Bonjour Pour l'Empereur Salut Mystère Ouranus... Ouranus pardon La scène des astéroïdes Tu autorises le spoil ? Non 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 Pas de spoil je l'ai dit Les modos ils sont au courant Si vous spoilez vous allez vous faire mute Pendant euh... Pendant plusieurs minutes Donc évitez Déjà votre message sera effacé Donc personne va le lire Et en plus vous allez vous faire muter Pendant... Pendant un moment Peut-être de manière définitive Si vous continuez donc euh... Les modos vous surveillent Donc attention au spoil hein Que ce soit des jeux ou des films Oh putain Il va me latter lui là Va va là bas là bas Entrez moi c'est ça non C'est un mortier putain Ils ont des mortiers les robots Je me rappelais pas de ça Voilà on se fait latter la tranche Eh bah dis donc Allez latter ce truc là Cassez moi tout Ouais non il n'y aura pas de spoil hein Sinon ça mute Salut euh... I'm so thresh Attends c'est génial C'est génial j'adore la guerre La mort tout ça L'Empire du Bangladesh contre attaque Salut scale you Attends il c'est un montre efficace c'est con Bon je crois qu'ils sont obligés de tout péter Je crois pas hein Bon oui ils sont trop longs On va les laisser par là Vas-y là Oh là y'a un y'a un On va convertir ce... Ce salaud là Prend le contrôle de lui là Haha c'est génial Ouais trop bien J'ai converti un... Un rebel Oh mais ils ont toute une base là Revenez là revenez là Y'a une base là Y'a un char et tout là Vas-y va dehors éclate le Alors... Écoute combien ça du coup ? 5 euros sur GOG Et il est vraiment cool Et il est très très long Y'a une très bonne campagne Bien scénarisée et tout Et même si... A 5 euros vous avez aussi l'add-on De... Des clones Du coup toute la campagne des clones Qui est assez longue aussi Qui couvre tout l'épisode 2 Et il est vraiment... Franchement ouais pour 5 euros Ça vaut trop trop le coup hein Il est tellement long Et puis franchement ça va Enfin... C'est vrai que voilà C'est pas des graphismes ouf Mais vu que ça fait un peu des photos Les bâtiments et tout Bah franchement c'est vachement détaillé Et c'est pas moche quoi Enfin les animations elles sont pas ouf quoi Mais euh... Franchement ça passe Je m'attendais à ce qu'il ait plus magie que ça quoi Pas ce qu'il est suivant Pas ce qu'il est suivant Et les bruitages Ouais par contre La save-eutage Star Wars Ça euh... Salut Fismix Aaaaaah C'est le monde Pour 5 euros mieux vaut s'abonner Ouais bon Si tu prends comme ça Ouais 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 Non mais il est bien franchement Offre-le à votre... A votre grand-père Il sera content Il aura du jouer euh... Quand euh... Quand il posait des... Des fenêtres A sa grande époque Non je déconne Faites pas ça hein C'est quand même euh... C'est quand même assez récent quoi Enfin assez récent On le joue à 15 ans quoi Mais il est quand même cool Et du coup je pense pas que votre grand-père Il le connaitra Parce qu'il y a 15 ans Je pense qu'il avait autre chose à foutre Euh... Salut les merguez Vaincron Ça fait plaisir que vous soyez là les amis Je suis trop content Je pense pas qu'il y aura autant de monde Dès le départ Et je suis trop content que vous soyez là Pour les premiers Parce que franchement ils sont trop cool Je vais les voir après On va aller sur Jedi Knight Pfff Ce jeu est trop bien Enfin déjà le Battleground Il est vraiment cool Mais Jedi Knight Pfff C'est un de mes stars à se procurer Sans déconner En plus j'ai le 2 et le 3 Du coup on fera pas Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires Si ça allait faire Dark Force et les autres Mais ils sortent de la génération 2000 Du coup je l'ai ferait une autre fois Allez avec la télé Il est un télé Il est un télé en la gueule Par contre il faudrait que l'autre utilise sa cellule back C'est des renforts ça ? Ok cool Vas-y petit robot là Tu veux pas aller les soigner un peu Les Stormtroopers Parce qu'il faut pas une chair Oh il y a un temple Oh on est sur Yavin en fait La planète du Temple Jedi Il va y avoir d'être au front Ouais Il va y avoir de Battlefront Oh là là Oh putain Ils ont détouru elle les salauds Oh putain des RTC Oh c'est la folie Allez c'est la guerre Allez on y va Oh c'est trop bien Vas-y Vador pète la tournelle Qu'est suivant là Vas-y Klaflay Alors du coup je pense que ce qu'on va se faire Putain il est en train de me later avec sa tourelle de merde là Allez les béliers on se bouge là Heuun La balicorne Te fais des bisous La balicorne Putain il semble je me rappelle pas de la balicorne On s'est vu en vrai ou c'était pendant la live ? Ouais Bon du coup je vais faire un sous-groupe avec ça On va aller faire ça Et on va faire un sous-groupe de véhicule On va faire deux Et un sous-groupe avec euh... Avec Vador et les infanteries Voilà Cool Oh putain il est salauds Ça prend là ! Ça prend là ! Cool Allez c'est parti On a des putains de TRT En plus on peut faire monter des unités dedans C'est vraiment Tain importe ce qu'ils ont ! Battlefront le premier A mon avis ce sera vers 16h Mais je suis pas Je suis peut-être 17h Je pense que j'ai mal fait mes calculs Mais euh... Mais voilà ce sera en fin d'aprem Battlefront République Commando Et la soirée ce sera Battlefront 2 Et euh... Merde il y a une tourelle là Ce sera Battlefront 2 Et euh... Empiratoire Aclatez-moi ça ! Aclatez-moi ça ! Tu veux jouer Star Wars Où tu contrôles une escouade Qui est d'ailleurs l'image Du vidéo annonce... Ouais ouais c'est Star Wars Replic Commando C'est de ça dont on parle de tout à l'heure en fait Et ouais ce sera vers 18h je pense Oh putain il y a un mortier là Aclatez-moi ça avec les renseurs On va en faire de bien se passer Par contre j'ai pas exploré par là-bas Va voir euh... Jeune chevalier Qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? T'as oublié des unités sur la route Ah bon ? Oh merde j'ai joué mec ! Ohhhh... Oh mais ils m'ont refait d'allergage Oh non des punits de RTT Oh oh c'est trop bien On va les emmener là-bas Ennemis là Aclatez-ça Et oui il y en a d'autres là même Putain merci mec tu t'es gavé Je l'avais pas vu Bon là il y a rien Du coup on va se refaire un petit groupe Oh oh ils sont trop mignons Regardez c'est des militaires TT Oh ils vont tellement semer la mort et la destruction Ils sont trop mignons Bon ok Bon c'est cool du coup on a récupéré des mecs Avec des lances flammes Bah vous faudrait que vous vous mettez au boulot Parce que déjà vous ne servent à rien les béliers Alors si en plus vous êtes pas à regarder les paysages Je veux pas pour être méchant mais bon Voilà T'as ils sont trop cool 18h c'est dans longtemps Et ouais mais il y a beaucoup de jeux à voir avant Vous allez voir il y a des jeux trop cool Je suis sûr que vous connaissez pas Qui sont vraiment 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 énormes Par contre les rames du cul Parce que là on fait du STR Mais après on va aller sur Du TPS je pense qu'on peut appeler ça Ou du Dainette on pourrait dire des TPS je pense Même si c'est un peu des FPS aussi Allez on a démonsté bâtard Allez Ça me rembelle Très bien Bon alors vous vous allez partir devant L'infanterie on va aller là Et du coup il va falloir que je refasse un sous-groupe de véhicules Il y a pas beau là Oh putain il y a de la tourelle Oh les gars attention la tourelle Elle est défendue par des tourelles commandées à distance DBB TRTT Ouais c'est pour ça Rodeo Battlefront Putain il y a des enfoies de mortier Qui profitent de la situation Ecoutez moi ces bâtards là Pour les véhicules il faudrait qu'ils aillent là dessus Ouais TRTT prêt c'est cool Est-ce qu'on peut ajouter au TRTT Voilà c'est ça que je voulais faire Et faire un sous-groupe de Parfait parfait Ah il est tout le dessous là J'ai l'infanterie surtout de ceux là Avec les gros véhicules S'occuper de ça Bon c'est à l'éguerre c'est à l'éguerre J'espère que le son de jeu Il est pas trop fort Bon ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Il s'achète Vous voulez l'acheter sur le GOG ? Répliquement Dodo il est sorti Bah non pfff Je suis même pas sur qu'il soit en développement camarade Après je sais pas si un d'entre vous ont des infos à ce niveau là Mais ça fait des années qu'on nous le promet Et puis vu que Lucas sort a fermé Bah du coup j'ai un tout déduit Sur l'avenir de Rapplicomando 2 Même si c'est vrai que ça serait trop cool Et puis en plus vu qu'il développe une nouvelle arc scénaristique Disney j'ai pas qu'elle l'interesse On va faire un jeu sur des clones Ouaiiii Putain c'est sympa Putain elle est longue cette mission Mais on peut pas qu'elle était si longue Allez c'est parti Oh c'est un Jedi ça ? Ah non c'est le général Ok Allez c'est parti Oh merde ils ont des trucs anti aériens là C'est ça là Détruisez ça Détruisez cette chose immonde Haha c'est génial Mon devoir est de vous quitter Car live égale la game Mais tu sais tu peux regarder la qualité camarade Si c'est ça le soucis Tu vas jouer à quoi ? Alors du coup là on est sur Star Wars Galactics Battleground Et après on va passer sur Jedi Knight Et puis plein d'autres jeux dans toute la soirée On va essayer de passer à peu près une heure et demie par jeu Ça peut être pas mal Ça sort d'en couvrir un bon paquet J'ai envie de faire la campagne des Wookie maintenant à cause de vous Parce que je me rappelle de comment elle est Et elle est vraiment trop bien Et c'est mal parce que là du coup vous avez vu un peu Comment ça se passe un assaut Et après sur la campagne Wookie on va voir comment refaire une base et tout Ça c'est grave plus intéressant Parce que moi ça se résume à taper sur les pauvres rebelles Qui se font littéralement éclater la chaotron J'ai encore oublié quelqu'un Putain c'est pas possible ça Je vais la signer au Au 2 Bon allez On devrait l'attendre ça Par contre Ah ça y est ils ont réussi Qu'est ce qu'ils ont fait ? Où ça une petite surprise ? Oh merde ils ont fait péter le temple Oh les salons de rebelles C'est génial La sonde nous a importé la preuve qu'une opération rebelle visant rétin se prépare C'est une série-moi rétin Posez vous ici Nous quitterons l'orbite dans 30 minutes OOOH On a découvert la base rebelle Et tain c'est énorme J'adore trop le L'univers qu'il y a sur ce jeu Comme il est trop Enfin ça fait trop comme dans les films quoi Genre Direct c'est le capture Direct il monte sur le centre de tortures Enfin je trouve que les dialogues Ils sont bien foutus On les doublages aussi Mais la capture du Général Dodona compensait aisément ses pertes. D'accord. Nous sommes vengés. Nous sommes vengés. Je me demande de qui c'est qu'il parle. Ce sera pas Marajan ? Oh la la. Quelle étonnée croisante les amis. C'était génial. Est-ce que c'est avec le capitaine Spock ? Ouais c'est exactement ça ouais. T'as tout compris à l'envers camarade. Le jeu il est sorti en 99. 99 le jeu. Bon alors on va revenir au menu des scénarios. Et on va partir sur Chewbacca. Et après Chewbacca on ira sur Jedi Knights. Oh la fokou putain. Bon allez vous êtes chaud ou pas ? Salut Witcher. On soit Chewie. Alors il doit y avoir une étoile pour Yann et Chewie. Je n'oublierai jamais le jour où ils ont libéré une planète entière des marchands d'esclaves trandosiens. Et moi qui pensais être joueur. Tout commença par un appel à l'aide. Kashyyyk. La patrie des Wookiee était envahie. Ses villages détruits. Cette grande race de guerriers ravala sa fierté et contacta celui dont ils étaient le plus proche chez les rebelles. Chewbacca. N'ayant pu convaincre l'alliance d'envoyer une force d'intervention. Yann et Chewie se dirigerent seuls vers la planète verte. Sans savoir ce qui les y attendait. Avec Chewbacca. Salut tous ceux qui viennent d'arriver. Ah oui on sent que tout le monde a fini de manger. Salut les gens ! Y'a un gros groupe qui arrive d'un coup là. Ah putain oui je me rappelle de ces missions elles sont vraiment trop bien. Kashyyyk. Merde. Vous avez des ouclats tes oreilles non ? Kashyyyk est occupé par l'empire depuis longtemps déjà. Les forces impériales n'ont cessé de réduire les Wookie en esclavage pour soutenir leur effort de guerre. Les conditions de vie de Kashyyyk. Non les conditions de vie sur Kashyyyk étaient supportables. Car l'empire était la planète comme une colonie prisonnière. Pour protéger les forêts de Kashyyyk contre les ravages des combats. Les Wookie avaient choisi de ne pas se rebeller et d'attendre la fin de l'empire. Le fait est qu'ils vivent encore 300 ans. Quoi ? Le fait est qu'ils vivent... Ah ! Le fait est qu'ils vivent environ 300 ans leur permettait d'envisager l'avenir à long terme. C'est pour cette raison que Chewbacca était surpris de recevoir un message en principe de son père juste après battait Endor. Quelque chose de grave se passait sur Kashyyyk. Et... Ah ! Demandez de l'aide. Faites en sorte que Yann et Chewbacca arrivent sains et saufs dans le village Wookie. 2. Capitaine et Chan. Peut-être que c'est non. Ok ! Trois bien. Nous avons été compris. Ça va et toi Yordox ? Salut c'est Ken d'arrivée. Tu joues League of Legends après ? Pas du tout. C'est la journée Star Wars. Comme c'est écrit en haut. Comme c'est écrit dans le titre. Ah oui on joue Yann ça là. Oh putain c'est génial ! On va les flinguer de l'impérial. Salut salut ! Oh what the fuck ! Et non ! Putain j'ai oublié qu'il y avait des races annexes aussi. Genre ces espèces de chasseurs. Qu'ils ont leur bâtiment et tout. C'est trop cool. Putain ils ont bêté tous les Wookie. Allez clatez les ces salauds ! Voilà ! C'est bon vous avez des blaster de ouf. Faites pas joueur. Vous allez claquer là. Putain ils ont des renforts. Putain ils ont éclaté tous les Wookie. Par contre arrêtez de focus Shubaki. Il va se faire par premier là. Ah c'est moi qui tire un peu sur Yann. Allez là ! Putain c'est la merde ils ont flingué tout le monde. Non mais on s'en fout des bâtiments on va pas les péter là. Vous êtes sérieux ? Je vais faire les Battlefront. Euh non pas sur PS2 mais sur PC. Mais ouais c'est les mêmes du coup. Quasiment. Et ouais je vais les faire en fin de explorée. On fait l'ordre chronologique comme je disais. Ah oui ! Trop bien ! Putain j'ai bien fait d'explorer. Allez avec nous un médecin Wookie. Trop bien. Bon du coup là ça a l'air clean. Je crois que c'est cette mission où on ne s'achète pas à travers les arbres. Oh désolé Elias Schneider de 3-4. Ah non ! 134 ! Ça va mieux maintenant que je dis ton pseudo. Les films 1 à 10. Non non pas l'ordre des films en fait. L'ordre de sortie des jeux. Pour être très exact. Il y aura des giveaway ? Heuuuuh ! Il pourrait en effet y avoir un giveaway ouais. Mais de jeux du coup. Ça pourrait être sympa. Ouais parce que ouais en fait ouais ouais. C'est une bonne idée ça. Parce qu'en fait j'ai des copies des jeux auxquels j'ai joué. Que je pourrais filer à la toute fin du live. Et ça ça pourrait être cool. J'aurais ajouté que vous avez le plus kiffé. Bon j'ai pas des copies de tous les jeux malheureusement. Putain Yann il se fait éclater à trop. Bac 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 ! Attends les... Unissons-en. Cours Yann ! Sauve ta vie ! Putain le salaud ! Yann me crever Yann ! Enfouret ! Non ! Putain j'ai fait crever Yann ! Oh merde ! Mais non ! Vous avez pas le droit de me faire ça ! Putain sur un vieux truc tout pourri en plus j'aurais dû laisser le médecin. J'ai fait chier à l'été. Prendez-moi ! Putain ! Bordel de merde ! Lego Star Wars n'en y aura pas par contre. Combien tu notes le dernier film ? Ah putain ! Pardon Eddy j'avais pas compris ce que tu disais. Franchement. Très franchement. Je lui mets 8 ou 9. En fait franchement il mérite 10. Sans déconner. Mais en fait moi j'ai lu les... Les encyclopédies. Sur tout ce qui se passe. Et les bouquins et les BD. Sur tout ce qui se passe en fait. Entre l'épisode 6 et l'épisode 7 qu'on a vu. Et en fait je savais pas avant de voir le film. Et du coup ça m'a un peu blasé. Mais du coup tout l'univers étendu. C'est à dire tout ce qui est dans les jeux, dans les BD, dans les films. Et bah ils l'ont pas respecté en fait. Et Disney a fait une déclaration il y a un an de ça. Je savais pas du tout. Et ils ont dit qu'en fait cet univers là les limiter trop. Parce que... Bah du coup ça... Ça leur empêchait de créer de nouvelles histoires. Et surtout bah y'avait pas d'effet surprise. Puisque tous les fans connaissaient déjà toute l'histoire qui allait se passer quoi. Et du coup ils ont dit qu'en fait cet univers là il était devenu légende. Et qu'en gros c'était un univers qu'ils allaient essayer de respecter. Mais ils se laissaient la liberté quand même de réécrire un nouvel univers avec quelques modifications. Même si globalement ça suivrait à peu près la même trame. Et du coup bah moi j'étais totalement brain parce qu'en fait il y a des personnages que je connaissais. Et qui étaient là alors que je savais qu'à cette époque là bah ils étaient plus là. Et pareil des personnages dont ils ont changé les prénoms, des organisations dont ils ont changé le nom. Et du coup j'étais un peu perdu. Et c'est vrai que je m'attendais trop à voir vraiment ce que j'avais vu dans les bouquins et tout. Du coup j'étais un peu deg. Mais franchement non il est bien. Franchement il est bien. Franchement 8 ou 9 facile quoi. Il y a peut-être un peu trop d'événements, il est peut-être un peu trop surchargé. Mais sinon franchement c'est vraiment un bon... Une bonne suite. Je ne sais pas si les anciens seront bien mais là ils font plaisir aux fans, ils proposent quelque chose de nouveau. Je pense qu'ils font plaisir aux gens qu'ils ne connaissent pas. Donc franchement il est bien. Et ouais le... Faites gaffe de ne pas spoiler parce que sinon vous allez vous faire mute par les modos. Ils sont au courant, ils sont Vanir. Ils sont taqués, ils rigolent pas. Mais ouais ouais ouais. Mais en plus il y a des modos qui n'ont pas vu le film. Donc trôlez pas trop parce que sinon vous allez vous faire mute. J'espère que ça met le coup. Vous allez vous faire mute alors que du coup vous n'aurez peut-être pas fait un vrai spoil. Donc évitez de trôler à ce niveau là. Laurie c'est sur les live. Alors du coup ça s'écrit L-O pas L-A-U Witcher. Et non non il n'est pas là. Par contre il y a Nico qui est à côté de moi. Qui est actuellement en train de s'enjailler sur un MOBA. J'ai vu aucun Star Wars. Ah non ! Ah non ! Sirakion ! Non je ne fais pas ça bordel ! Il faut faire quelque chose avant la trilogie originale. Putain là par contre ça va être chaud parce qu'on va se faire relater la tronche là. Oh elle est trop dure cette mission. Franchement il me laisse deux héros les types. Par contre si je peux les soigner, il y a encore un qui va être relé. Ah putain j'ai encore perdu Yann. Putain de merde ! Mais je pense que j'ai raté quelque chose dans cette mission parce qu'à deux ça va être trop chaud là. Hashtag tristesse. Hashtag tristesse. Bon du coup on en profite. Je suis désolé je ne vais pas montrer la mission des walkie que je voulais vous montrer. Mais on va vous montrer un peu la campagne secondaire. Des clones. Qui est vraiment trop cool. Qui est beaucoup trop cool. Oh la campagne épisode 2. Elle est vraiment trop bien. Bah alors du coup. Qui vous voulez jouer ? Vous voulez jouer la confédération ou... Les Jedi et les clones. Bon ça va. Parce qu'elle est reviens la campagne des clones. Nouveau conflit. C'est pas ou pas ? C'est pas ce qu'on joue en plus. Qui s'étendait bien au delà du conseil des Jedi et des Coruscant. L'improbable guerre aurait-elle finalement lieu ? Quelle souffrance et quelle perte nous attendait. Voici l'histoire d'une de ces pertes. Il s'appelait Eshu Shenzhen. Ce puissant maître Jedi était mon padawan. Il était aussi mon ami. Ça se trouve. Sa dernière mission l'avait conduit sur Géonosis. Un lieu qui a vu nombre d'entre nous périr. Eshu Shenzhen et Stan Riss, son fougueux padawan, faisaient partie de ceux que nous avions envoyés pour porter secours à Obi-Wan, Anakin et au sénateur Padmé Amidala. Mais aucun d'entre eux n'avait prévu le piège qui les attendait. C'est génial. Franchement, le scénario est vraiment trop cool. Ouais, c'est trop bien parce que du coup, ce qui est génial avec les jeux Star Wars, c'est que comme pour les BD, pour les livres, du coup maintenant c'est l'univers Legends, tout ça, c'est plus considéré comme officiel par Disney. Ce qui était génial, c'est que du coup, on apprenait plus sur l'histoire et sur ce qui se passe entre les films, en jouant au jeu quoi. Ça c'est trop bien. Putain, tous les jeux qu'on a ! Ouais non, putain ! Trop, trop, trop. Oh oui, c'est la guerre déjà ! Putain voilà, c'est ça que j'adore dans ces DLC. Je vais laisser un peu le son parce que c'est un peu fort. C'est ça que j'adore dans ces DLC, c'est que c'est vraiment genre que des batailles ouvertes comme ça, sur des cartes. Regardez comme c'est une bordel de partout là. C'est genre vraiment la bataille des jeunes Osis à Donf, quoi. Et ça c'est trop cool. Ça c'est putain trop cool. En plus on peut tous les prendre, on peut juste prendre la montre. Alors du coup, je ne sais plus c'est quoi l'objectif. Il faut aller où ? Naîtrisez la sphère de débarquement au sud, naîtrisez la sphère de débarquement à l'est. Et de tous survivants. Ok. Spot débarquement, elle est où ? C'est la folie ! Et puis les initiales sont vraiment trop cool. Euh... Il est un bataille sur chat qui spoil. Bah s'il y a quelqu'un qui spoil sur le chat, les modos vous le bannez, quoi. Vous le mutez pour tout le live. J'ai prévenu, hein, si les gens ne respectent pas... Putain, ils se font latter là. C'est trop bien. Allez Jedi ! Sortez vos sabres ! Oh, c'est chic ! Allez là ! C'est trop bien, putain ! Euh... C'est peut-être un peu trop le bordel. Ouais, carrément. Mais franchement, moi je trouve ça trop cool. Enfin, en fait, la campagne avant, elle est tellement, genre... Classique d'un stairs. C'est-à-dire, voilà, des couloirs, il faut protéger ta base, il faut faire avancer. Enfin, il y a des missions qui sont quand même assez cool. Genre les missions où on se fait assiéger. Mais euh... Mais là, c'est vraiment trop bien, genre... D'arriver, que ce soit la grosse gear directe... Alors, la sphère à l'est... Et les trucs de bombardement... Putain, ceux-ci, ils sentent trop bien ces véhicules aussi. Alors, normalement à l'est, je pense que ça doit être par là. Bon, on va aller voir. C'est moi ou c'est une vieille copie d'étage... Euh... De Age of Empires ? Ouais, en fait, c'est... C'est pas une vieille copie sans saveur, franchement. Parce qu'ils ont vraiment apporté des trucs vraiment cool. Et puis c'est l'univers Star Wars, c'est vraiment travaillé. Franchement, ils se foutent pas de notre gueule. C'est pas juste un Roskin de Age of Empires. Mais ouais, c'en est beaucoup, beaucoup inspiré. Franchement. Mais honnêtement, il est vraiment bien complet. Bien foutu. Une bonne histoire et tout. Il est long. Et les dialogues, les histoires, elles sont vraiment cool. Par contre, la sphère, je sais plus où elle est. Je crois que c'est par là. Il a dit à l'est, hein. J'espère qu'on a la bonne direction. En plus, les sphères, elles sont vraiment trop badass. Allez voir. Ouais, déjà, ils sont shités, ouais. Ah oui ! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ces putain de robots, là. Quand je vous fais des rassures, j'en fais plein. Ah, il y en a un là. Putain, c'est ce que j'ai trouvé. Il y en a un là. Haha, c'est énorme. Ils sont gigantesques. Allez péter ça, putain. Bon, du coup, niveau proportion, ils se sont un peu manqués, mais... Putain, par contre, il faudrait later ça. Oh, putain, ils arrivent tous, là. Oh, les Jedi, c'est vraiment ce truc, là. C'est trop bien ! Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ce que je disais, ouais. Mais après, franchement, c'est plus que juste une copie de Age of Empires. C'est plus... Voilà, comme je vous le dis, ils sont vraiment juste vraiment grave inspirés, quoi. C'est trop cool. J'aimerais trop zoomer, franchement, les animations, elles sont trop cool. Je me demande si les dialogues sont faits avec les voix des vrais doubleurs. Alors, ouais. En fait, ouais, ouais, il y a... En tout cas, sur la version française, c'est vraiment les vrais doubleurs. Genre, pour que ce soit Queen Gun ou quoi, c'est vraiment les vrais. Alors, Vador, je sais pas, par contre. Mais Queen Gun, Obi-Wan et tout, c'est les vrais doubleurs. Ça, c'est cool. Alors, en général, ouais, il s'arrange pour vraiment les re-embaucher sur tous les jeux. Alors, je sais pas si les acteurs ont eu le même traitement sur les versions officielles. Mais en tout cas, en France, ouais, les doubleurs ont quasiment refait le double âge de tous les jeux, quoi. Allez, on va péter ça, maintenant. Ouais, franchement, il est pas trop... Il a pas trop mal vieilli, je trouve, hein. C'est sûr qu'il a quand même 15 ans. Je trouve que ça va, hein. Ça reste propre, quoi. Et surtout, ouais, c'est ces graphismes qui sont tellement détaillés, en fait, que... C'est ça qui le sauve, des animations qui sont quand même assez propres. Après, ouais, comme disaient certains, il y a juste peut-être certains sons. Bon, la musique, elle passe. Pour une fois, les clones touchent leurs cibres. Mais non, Fabio, c'est les Stormtroopers qui touchent pas leurs cibres. Les clones, ils savent viser, eux. Tu tires, tu ranges ton flingue. Tu tires, tu ranges ton flingue. Ouais, c'est carrément ça. Bon, ben voilà. Je vais le mettre dans ma poche. Bon, du coup, celui-là, c'est bon. Et ils m'ont dit que l'autre, il était au sud, hein. Je crois que c'est ça, hein. Les autres... L'autre objectif. Bon, ça, c'est bon, du coup. Utilisez-moi ça. Franchement, on a pas besoin de le péter, ça. Salut, Mama de Rome. Quoi as-tu ? Ouais, franchement, c'est trop cool. Bon, allez. Découtez-moi ça, qu'on puisse aller voir autre chose, là. Et après, dans le prochain jeu qu'on va faire, les amis, qu'on va pas tarder à enchaîner, là. On va devenir un quittare. Vous allez voir, franchement, je le quitte trop, putain. Vous allez me voir devenir fou sur celui-là. Les autres, c'est un peu comme lui. Je vais vous le présenter, parce que voilà... Enfin, je les ai sélectionnés. J'ai des jeux de Star Wars qui sont de vrais bousins. Je suis voulu en faire un live sur les bousses des jeux de Star Wars. Mais il n'y en aura pas aujourd'hui des bousses. J'ai choisi vraiment les meilleurs. Mais ouais, il y a des bousses aussi. Parce que là... Non, ça, du coup, on s'en fout. Moi, par contre, j'aimerais bien trouver la sphère. Bon, si elle est au sud, elle doit être par là, je pense. Pourquoi ils ont arrêté la production de clones ? Je veux dire, dans l'histoire ou dans le jeu, là ? Je peux te répondre pour les deux. Dans le jeu, je pense parce qu'on a perdu les bâtiments. Bon, là, il n'y a rien. Du coup, on va aller voir par là-bas, plutôt. Et si tu parles dans l'histoire, c'est parce qu'il y a eu une bataille sur Kamino, en fait. Je ne sais plus comment elle s'est finie. Je ne me rappelle plus. Mais du coup, ils ont perdu Kamino, il me semble. Ou Kamino s'est rebellé. Je crois que c'est ça, c'est un truc du genre. Mais par contre, il s'est toujours cloné, hein. Puisque dans l'univers Legends, du coup, qui n'est plus totalement vérifié aujourd'hui dans les nouveaux films qui sont sortis. Ben, en fait, l'Empereur, il est... Je ne vous spoil pas parce que ça, c'est l'univers qui se passe entre les films, ce n'est pas dans les films. Mais l'Empereur, il s'était cloné pour revenir, en fait, à plusieurs reprises dans les bouquins. Ouais ! Et la orthote, elle fait... Nico, il dit votre tête, elle va faire... J'ai cloné, mais what the fuck ! Et ouais, si vous voulez, je pourrais vous raconter un peu l'histoire qui se passe. Mais en fait, je pense que du coup... Bon, vraiment, c'était une surprise, mais bon... Là, on est 300, on est entre nous, c'est la petite famille. Oh, il y a un truc du bata. Du coup, je peux voir... Je veux dire un peu les prochaines vidéos, mais en fait, pour Noël, je vais essayer... Ou le jour de l'an, je vais essayer de faire un spoil qui peut... Un peu spécial. Ou en fait, je vais raconter l'histoire de Star Wars entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc, pas spoiler les films, mais du coup, vous mettre à jour pour ceux qui passent du 6 au 7 et qui comprennent pas tout, quoi. Et à peu près à jour, parce que du coup, Disney a dit qu'ils avaient respecté ça, mais pas au pied de la lettre, quoi. Qu'ils avaient changé certains noms et tout, pour réussir encore nous surprendre et certaines histoires, certains personnages. Bon, je trouve des veilliers, c'est pas mal. Mais, ouais, du coup, l'histoire est assez ouf entre les deux films. Avec l'empereur qui revient et tout. Luc qui passe du côté obscur. Ouais, putain des pics. Ouais, putain des pics, ouais. Mais ouais, c'est trop cool. Tu fais quoi comme jeu après dans combien de temps ? Du coup, je pense que dans 5-10 minutes, tu finis la mission, là, et on va passer à Jedi Knight. J'attaque l'ennemi, mon général. C'est quoi ça ? Ah putain, ils ont des trucs... C'est génial. J'allais te le demander. Pourquoi ils ont pas connu Dark Vador ? En fait, parce que du coup, l'empereur... Alors, je sais plus, c'est quoi l'histoire du premier clone ? Mais l'empereur avait gardé des clones, en fait, de côté pour lui, quoi. Et vu que c'est un puissant Sith, du coup, il avait une possibilité qu'il n'y ait pas Dark Vador, c'est-à-dire, en fait, de se transposer dans d'autres corps. Même sans clonage plus tard, quoi. Et c'est comme ça qu'après, il va revenir plusieurs fois, qu'il va se servir de Luke et qu'il va le faire plancher du Côte Obscure. Enfin, tout ça, c'est fini dans les nouveaux films, c'était il y a longtemps, quoi. Dans les nouveaux films, c'est plus d'actualité, mais... Mais ouais, Luke est passé du Côte Obscure et a servi l'empereur. Et il a été sauvé par sa sœur, par les gars. C'est vraiment trop ouf, quoi. Franchement, si vous kiffez Star Wars, lisez les bouquins ou les comics, ils sont vraiment trop bien. Et les histoires sont vraiment oufes à chaque fois. Et s'il y en a un seul film que je peux vous recommander, c'est le livre du Jedi-Fu. Je sais plus comment il s'appelle exactement, c'est pas exactement ce nom-là. Mais en fait, c'est toute l'histoire sur Throne, qui est un des plus gros méchants de tout l'univers Star Wars. C'est vraiment trop cool. Et en plus, on découvre Mara Jade, qui est la femme de Luke, en fait. Que du coup, on voit pas dans les films, ce qui est dommage. Mais c'est trop la folie. Ouais, ouais, Luke est passé du Côte Obscure entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Mais du coup, après, ça va bien. Enfin, ça va mieux. Tout ça, c'est plus d'actualité. Enfin, si vous le savez pas, c'est pas grave. Mais ouais, il y a eu un moment où il est passé du Côte Obscure, ouais. J'ai cru que le live, c'était Star Wars Commando. Oh putain, bonjour, ceux qui connaissent. Ouais, ouais, ce sera Star Wars Commando, du coup. Mais pas tout de suite. Ce sera en fin de soirée. Du coup, on fasse quoi là ? Le Côte Docu essaie de s'échapper. Oh putain, génial ! Son Padawan doit se diriger vers le Nord pour l'intercepter avant qu'il n'atteigne son regard. Ok. On va prendre les Jedi, du coup. On peut prendre. Voilà, nice. Alors le Nord, du coup, c'est là. C'est parti. Ça veut dire quoi, les épées devant les pseudos ? Ah, en fait, c'est que c'est des modérateurs. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ceux qui s'occupent de vous, en fait. Et qui s'occupent qu'il n'y ait pas de spoil. Mon clone préféré, c'était Alpha 17. Tu l'as connu ? Putain, non, je vois pas qui c'est Alpha 17. C'est Rex ! Ah, c'est Rex ! Oui, carrément, je vois qui c'est Rex. Par exemple, dans l'univers étendu, Chewbacca... Eh ouais, putain, Kraken, j'allais le dire. Mais exemple, moi, qui m'a blasé. Et qui a fait que j'étais vraiment deg dans les films. C'est que du coup, vous le savez, dans le nouveau film, il y a Chewbacca. Mais en fait, dans la vraie histoire, que du coup, Disney a dit qu'ils allaient pas respecter. Eh ben, en fait, Chewbacca, il est mort, quoi. Et le truc, c'est que Disney, ils ont dit, non, on a pas su Chewbacca. Les gens, ils aiment trop Chewbacca. Du coup, on va garder Chewbacca. Mais en vrai, Chewbacca, il n'existe plus, quoi. C'est cool, moi, je suis content de le revoir. Mais c'est vrai que quand on a lu les bouquins, on est trop deg de voir le film et se dire, mais le bouquin est Chewbacca. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Surtout que c'est trop intéressant, parce que Yann, il change trop, il n'y a plus Chewbacca, quoi. Et ça, on ne voit pas dans le film. Du coup, je vous dis ça sur la music triste de Star Wars. Je ne sais pas si on va passer par le haut, parce qu'il m'a dit au nord, je crois. Salut, Ramox ! Salut, Mangaka-sensei ! Il y a moyen que tu montes un peu le volume de ton micro ? Oui, bien sûr ! Ça va mieux, là ? Je vais monter un petit peu. Après, je vais baisser le son du jeu, si jamais vous voulez. Ah ouais, j'ai trouvé l'entrée. Le Kondoku ! C'est qui, ça ? Stan, non ! Ah, c'est génial ! Stan, non ! Oh mec, j'ai essayé, mais pardon d'avoir échoué ! Ha ha ! Cette mise en scène ! Cet échec est le mien ! Nooooon ! Il est mort Stan, mec ! Putain de merde ! Putain... Non, par l'apprenti de Doku. C'est du coup qu'on est pas ! Alors qu'elle existe, putain de merde ! Après la brutale exécution de son Padawan, Eshoo sombra dans une profonde dépressure. On va jouer le jeu, là. C'est pour ceux qui demandent. Le conseil s'inquiétait à son sujet. J'voulais de lui finir la mission, parce que la fin est trop cool. Nous sentions en lui une force obscure que nous ne pensions pas possible. Il faut dire que l'heure était grave. Je lui ai demandé de revenir à Coruscant. Le conseil des Jedi se réunissait pour se préparer à la guerre. Mais Eshoo n'en faisait parfois qu'à sa tête. Bon, j'espère que ça vous a plu ce petit jeu, là. Parce qu'on va changer, là, du coup. On va passer sur un tout autre style. Ohlala. C'était vraiment trop bien. Bon allez, on retourne au menu, du coup. Et on va se lancer... ...Juday night.